Bonjour et bienvenue dans le monter son business show. Aujourd'hui nous allons parler de comment trouver concrètement des clients B2B. Je suis sûr que ça va fortement vous intéresser mais on va également parler de coworking et aussi des apéros entrepreneurs. C'est parti ! Avant de commencer je voulais vraiment vous remercier du fond du coeur car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. D'ailleurs vous pouvez vous abonner juste au dessus là pour recevoir les vidéos chaque semaine puisque c'est une émission hebdomadaire et j'espère que vous allez nous suivre de plus en plus nombreux. Aujourd'hui on va parler de comment trouver des clients en B2B. Le business to business c'est quand des entreprises essayent de vendre à d'autres entreprises et j'espère que ça va vous plaire. Alors la principale différence entre un client B2B donc un client professionnel et un client particulier c'est que souvent les processus sont beaucoup plus longs. Vous allez avoir des processus de décision qui sont assez longs c'est à dire que souvent pour convaincre la personne ça va prendre des semaines parfois des mois alors qu'un client particulier c'est souvent beaucoup plus rapide sauf si vous vendez des produits à des centaines de milliers d'euros bien entendu. Bref vous avez ce processus plus long et vous avez aussi l'autre problématique qui est souvent que votre contact direct n'est pas forcément décisionnaire. C'est pas forcément lui qui va décider si oui ou non il peut acheter votre produit ou service. Des méthodes pour trouver des clients B2B il en existe des dizaines voire des centaines mais j'aimerais me concentrer aujourd'hui sur quelques unes d'entre elles que j'utilise avec succès depuis plusieurs mois ou plusieurs années. La première c'est Twitter. vous savez le petit oiseau bleu ce réseau social qui existe maintenant depuis plusieurs années est excellent pour trouver des contacts B2B et pour gérer et créer des relations intéressantes avec des clients professionnels. Je sais que la plupart, enfin beaucoup d'entre vous peut-être se posent la question ouais Twitter c'est bien gentil mais déjà j'ai pas le temps de m'en occuper, à quoi ça sert concrètement j'ai pas vraiment compris donc Rémi était bien gentil mais j'ai pas envie de passer mes journées sur les réseaux sociaux. Et je vous comprends tout à fait vous avez raison vous avez probablement autre chose à faire. Par contre l'avantage de Twitter quand vous commencez à vraiment savoir l'utiliser c'est que vous allez pouvoir créer de véritables relations avec des gens, des partenaires potentiels ou des fournisseurs ou des clients directs même qui seront beaucoup plus intéressantes que celles que vous auriez pu avoir par e-mail en contact direct par téléphone pour des raisons diverses et variées en fait Twitter est vraiment un outil qui est un outil de temps réel si vous voulez où les gens peuvent échanger sur différents sujets et on arrive souvent à créer des relations qu'on n'aurait pas créé ailleurs donc je vous invite quand même à jeter un coup d'oeil et n'hésitez pas à me poser vos questions à ce sujet je vous donnerai quelques quelques points intéressants d'ailleurs j'attire votre attention sur le fait que j'ai fait récemment une vidéo de formation à ce sujet ça peut peut-être vous intéresser les sept premières vidéos sont gratuites. Un autre outil qui est vraiment génial c'est LinkedIn. LinkedIn c'est vous savez le réseau social professionnel américain donc vous avez également son concurrent français qui s'appelle Viadéo. Ces deux plateformes de réseaux sociaux professionnels sont vraiment très utiles par contre il y a des manières de les utiliser pour que ça fonctionne bien. Ce que je vous invite à faire déjà pour commencer c'est à bien intégrer tous vos contacts à l'intérieur, aller faire les recherches vous-même des contacts que vous connaissez déjà. Commencez à les rentrer manuellement ou directement via les systèmes d'import que ces outils proposent. Vous pouvez directement par exemple importer votre base mail que vous avez donc ça ça peut être très intéressant. Et vous avez aussi un outil sur LinkedIn, je sais pas si c'est le cas sur Viadéo je pense que si, qui s'appelle LinkedIn Ads qui vous permet de faire de la publicité ciblée sur le réseau social professionnel. C'est un outil qui est assez cher par contre au coût par clic mais qui fonctionne très très bien donc je vous invite à l'utiliser. Une autre façon de faire qui fonctionne très bien si vous êtes un petit peu dans le collaboratif ce que je vous invite à faire d'ailleurs parce que comme dans tous les cas il faut donner avant de vouloir espérer recevoir, très important. Les espaces de coworking ou autres pépinières d'entreprises sont des lieux où des entrepreneurs et des entreprises se regroupent pour travailler de manière collaborative ou non. Et dans ces lieux vous avez de véritables pépites. Vous avez vraiment des gens qui sont là, qui aiment bien partager, qui aiment bien discuter, qui aiment bien tester de nouveaux services ou de nouveaux produits. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans ces lieux. Il y a souvent des événements qui sont organisés dans ces lieux et ça vous permet de rencontrer des gens, de faire ce qu'on appelle du networking, du réseautage. Et je vous assure que les résultats sont vraiment intéressants. Vous pouvez vraiment nouer des partenariats, des contacts utiles qui vont vous servir aujourd'hui ou demain. Donc n'hésitez pas à utiliser cette méthode qui fonctionne extrêmement bien. L'autre chose que je vous invite à faire et qui marche super bien pour le B2B, c'est ce qu'on appelle le content marketing, même si je déteste les mots de jargon, le contenu marketing. En fait concrètement qu'est-ce que c'est, c'est de publier du contenu là où on peut, donc si possible sur votre blog ou sur les sites d'autres blogueurs par exemple, mais de publier du contenu sur votre secteur d'activité mais qui ne parle pas spécifiquement de vos produits. Vous voyez, il faut que ça reste du contenu informatif. Donc imaginons que vous soyez dans le domaine de la domotique, vous avez envie de faire du content marketing, vous allez proposer sur votre blog, vous allez parler du secteur en général. Bien sûr, vous allez placer un lien vers vos produits à l'intérieur mais vous n'allez pas parler spécifiquement de vos produits. Ça c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Vous allez pouvoir créer facilement des partenariats avec des blogueurs ou des sites qui cherchent des gens pour publier du contenu sur leur site, donc de publier de la valeur ajoutée sur leur site pour leur audience. Donc n'hésitez pas à contacter ces personnes, ça peut fonctionner de manière très intéressante. Pour développer un petit peu votre networking, votre réseautage, il y a plusieurs méthodes. Il y en a une qui est vraiment intéressante que je vous invite à faire, c'est les apéros entrepreneurs. C'est un événement national qui a lieu dans différentes villes françaises et même à l'international maintenant. D'ailleurs je salue les fondateurs de cet apéro. J'ai d'ailleurs participé et créé, organisé plus exactement celui de Cannes. Mais dans vos villes, dans votre ville, vous avez probablement un apéro entrepreneur qui existe ou dans une ville voisine. N'hésitez pas à y aller, vous verrez c'est super intéressant pour faire nouer des partenariats et créer des relations utiles pour votre business. Passons maintenant au moment que vous attendez tous, le fameux deal du « monter son business show ». Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de très intéressant en rapport avec l'émission. Je vous propose de m'expliquer en commentaire comment aujourd'hui vous faites pour trouver des clients B2B, quelles sont vos méthodes, mais surtout qu'est-ce que vous envoyez par exemple comme email ou comme comment vous contactez les gens par téléphone ou comment vous faites pour vous présenter lorsque vous êtes dans un événement pour faire du networking. Comme ça, ça me permettra de vous donner des conseils et d'essayer de vous aider à vous améliorer. Je vous invite donc à le faire directement dans les commentaires, j'attends ça avec impatience. Bien entendu, dans cette vidéo, je n'ai pas pu tout vous dire. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire si vous voulez suivre les prochaines vidéos juste au-dessus, à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous ne louperez rien. Je vous rappelle que le « monter son business show » est un programme hebdomadaire, on va faire une vidéo chaque lundi. Je voulais encore une fois toutes et tous vous remercier d'être très nombreux à nous suivre et je vous dis à très vite dans le prochain « monter son business show ».